Bonjour, bienvenue à votre deuxième cours de chimie organique. La dernière fois que nous avons discuté, nous avons parlé des électrons, qui sont à l'intérieur des atomes, les orbitales qui les accueillent, ainsi que le tableau périodique. Nous allons continuer en discutant aujourd'hui de comment on représente les molécules qu'on peut faire lorsqu'on assemble des atomes ensemble. Je vous ai préparé un tableau qui se trouve ici, qui s'intitule « Nombre de liaisons et charges ». Le tableau représente tout ce qu'on peut retirer du tableau périodique qui est situé juste au-dessus, par exemple. Ce qui va être plus important pour nous va être les trois premières périodes du tableau périodique, et donc surtout les atomes du bord jusqu'au chlore, qui est dans la troisième période. Par exemple, ici j'ai fait un tableau où le bord est de l'aluminium sur le groupe 3, le carbone et le silicium dans le groupe 4, azote-phosphore 5, l'oxygène de soufre 6, et les algènes, le or-clore en prôme et iode. À partir du tableau périodique, on peut voir que chacune de ces familles-là, ou de ces groupes-là, possède un certain nombre d'électrons de balance, possède un certain nombre d'électrons célibataires, des doublets libres parfois, comme l'azote 1 doublet libre, l'oxygène de soufre 2, les algènes 3 doublets libres, et le bord et l'aluminium ont une orbitale vide dans leurs espèces, dans leur configuration électronique. Avec ce tableau-là, le tableau périodique et le tableau qui est ici, on va pouvoir créer des molécules avec le bon nombre de liaisons autour de l'atome centrale. Vous pourrez vous y référer lorsque vous avez des problèmes dans les exercices suivants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la lecture et l'écriture des formules décomposées. Par exemple, le carbone. Nous savons que le carbone est une espèce qui possède 4 électrons de balance célibataires. Par exemple, ici, on voit le carbone au centre avec ses 4 points qui sont des électrons de balance qu'on représente. On appelle cette façon-là de représenter la molécule, en représentant chacun des électrons par des symboles différents, une structure de Lewis. Les électrons de balance sont représentés et on doit utiliser des symboles différents pour chaque atome, pour chaque type d'atome. Et donc, ici, j'ai un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, qui possède chacun d'entre eux un électron de balance. J'ai représenté le X, qui symbolise cet électron de balance-là, et au centre, un carbone, qui possède 4 électrons de balance, et c'est les points qui représentent ces 4 électrons de balance-là. Donc, le CH4 peut être représenté dans une structure de Lewis par la structure qui est représentée juste là. En chimie organique, on essaie énormément de se simplifier la vie, parce qu'on doit écrire des structures qui sont gigantesques. Très rarement allons-nous représenter des structures de Lewis. On va beaucoup plus travailler avec des Lewis, qu'on appelle simplifiés. Où, chacune des liaisons, qui normalement est représentée par deux symboles, deux électrons qui sont collés l'un sur l'autre, provenant de deux atomes différents ou de la même atome, on les représente par un trait. Les deux électrons ici impliqués dans la liaison entre le carbone et l'hydrogène sont représentés par un trait. Les deux autres ici, même chose. Et donc, ceci, ce serait une représentation de Lewis simplifié. Regardons la molécule de NH3. Un azote, trois hydrogènes. L'azote possède, selon le tableau qui est juste plus haut dans notre feuille, 5 électrons de balance. Ces 5 électrons de balance-là, il y en a 3 qui sont célibataires, et il y en a 2 qui sont un doublé. Donc, collés entre eux, dans la même orbitale. Ici, vous remarquerez une erreur de logiciel. Voilà. Trois électrons célibataires autour de l'azote font trois liaisons avec les hydrogènes qui, eux, ont un électron célibataire. On représente donc le Lewis de cette façon-là et le Lewis simplifié de cette façon-là. Chacune des liaisons est simplifiée par un trait. On ne simplifiera pas le doublé d'électrons par un trait. Certains chimistes en Europe, notamment, le font, mais nous, on ne le fera pas. On va représenter les deux électrons comme un doublé collé. Voilà. Ça, c'est pour des espèces qui sont neutres. Parfois, les espèces peuvent être chargées. On nomme les anions et les cations, notamment, sont les espèces chargées. Pourquoi on aurait les cations et les anions? Eh bien, c'est typiquement parce qu'on a un nombre différent d'électrons et de protons dans une molécule. Par exemple, ici, on a un exemple avec le CH3+. Le CH3+, c'est un cation qui est causé par le manque d'électrons, donc un déficit d'électrons sur l'atome centrale. Regardez le carbone au centre. Il possède un, deux, trois points. Trois électrons célibataires, trois électrons de balance, normalement, il devrait en avoir quatre. Donc, il n'y en manque un. C'est le positif, ici, qui symbolise le manque d'un électron. Parce que s'il a perdu une charge négative qui est l'électron, il a une charge positive en trop. Ici, plus bas, on peut aussi avoir une cation lorsqu'on a trop de liaisons autour d'un atome central. Par exemple, l'oxygène, dans H3O+, l'oxygène, normalement, fait deux liaisons, parce qu'il possède deux électrons célibataires de balance. Eh bien, ici, on remarque une, deux et trois liaisons. Donc, il y a une liaison de trop. L'oxygène est comme en manque d'un électron parce qu'il fait un partage d'un électron de trop. Oubliez les couleurs autour de ces deux exemples-là. Il y a quelques petites erreurs, mais l'important, c'est que si un atome est neutre lorsqu'il fait deux liaisons, s'il en fait une troisième, il vient de perdre un électron autour de lui. Il vient de le partager avec quelqu'un d'autre. Il devient positif. Pour ce qui est des anions, eh bien, les anions, c'est simple. Si on avait une charge négative supplémentaire, eh bien, vous avez un anion. Par exemple, autour de l'oxygène ici. Normalement, l'oxygène a six électrons de balance autour de lui, deux doublets, deux célibataires. Et donc, si je compte dans mon exemple de OH-, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept électrons autour de lui. C'est un de trop, normalement, c'est six, et donc, il y a une charge négative de plus. Allons un peu plus bas dans la page, ok, sautons la petite section sur les liaisons, allons discuter d'électronégativité. L'électronégativité, c'est quoi? Eh bien, c'est la tendance à attirer les électrons vers lui, lorsque les électrons sont partagés dans une liaison. Lorsqu'on est dans un partage d'électrons, lorsque deux atomes, comme deux X, ou lorsque, par exemple, le chlore et l'hydrogène font une liaison, on peut se demander si le partage d'électrons qui est symbolisé ici, le partage, est-ce qu'il est égal ou inégal? Est-ce que c'est un partage équitable ou non? Est-ce qu'il y en a un des deux qui attire plus les électrons vers lui? Eh bien, on remarque dans le tableau périodique que certains éléments sont, de par leur endroit dans le tableau périodique et leurs caractéristiques, beaucoup plus avides d'électrons, donc plus électronégatifs. Ils attirent les électrons vers lui. Donc, dans un partage, c'est eux qui vont vouloir s'accaparer plus souvent les électrons. Et donc, ce ne sera pas un partage égal, ce sera un partage inégal. Les éléments qu'on vous demande d'apprendre, la tendance, c'est la suivante. Le fluor est plus électronégatif, ça veut dire attire les électrons vers lui. Il est plus électronégatif que tous les autres éléments du tableau périodique. Et on vous demande d'apprendre que l'oxygène est un petit peu moins électronégatif, que l'azote est un petit peu moins électronégatif que l'oxygène, le chlore que l'azote, etc. Cette tendance-là, on pourra l'illustrer dans le tableau périodique dans nos exercices, vous allez voir en face, et je vous donnerai un mémonique pour vous rappeler de ces 11 éléments-là, dans cet ordre-là. Si on a des éléments qui attirent les électrons plus vers eux, ça crée des partages inégaux dans les liaisons. Ça crée donc des liaisons qui sont différentes de lorsque les deux éléments sont identiques. Par exemple, les liaisons covalentes, ce sont des liaisons de partage, et le partage peut être égal. Si ce sont deux éléments identiques qui se partagent, et là je vais, le partage il se fait ici, si le partage se fait entre deux éléments identiques, le partage va être égal. Et donc, ça ne va créer aucun manque d'électrons pour un atome, et aucun surplus d'électrons pour un autre atome. Et donc, à ce moment-là, ça ne crée pas de pôle positif ou négatif. Donc, on appelle ça une liaison qui est covalente, car c'est du partage, et elle est non polaire, parce qu'elle n'a pas créé de pôle lorsque le partage s'est effectué. Donc, si on utilise un hydrogène et un chlore, dans notre liste, le chlore est ici, l'hydrogène est là. Et donc, le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc, il aura tendance à attirer vers lui les électrons. Ce que je dessine en vert, c'est comme si c'était l'orbital qui contient ces électrons-là. Eh bien, il y aurait plus d'électrons vers le chlore que vers l'hydrogène. À ce moment-là, ce que ça crée, et on ne sera pas obligé de dessiner l'orbital à chaque fois, mais ce que vous devriez aussi assurément représenter, c'est lorsqu'on a un HCl, il vous faudra dessiner une charge partielle négative près du chlore et une charge partielle positive près de l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est une charge partielle? Eh bien, j'utilise le symbole delta, la lettre D, minuscule en grec, donc delta. Ça symbolise une charge partielle. Donc, ce n'est pas une charge complète. Ce n'est pas moins 1 ou plus 1. C'est moins que ça. Donc, c'est entre 0 qui n'est pas de charge et 1, plus ou moins. Donc, ça peut être 0.5, ça peut être moins 0.2, ça peut être, donc, on ne sait pas exactement combien, mais c'est plus négatif sur le chlore que sur l'hydrogène. Parce que le chlore est plus électron négatif. C'est une liaison covalente qui, à ce moment-là, a deux pôles. Un pôle positif et un pôle négatif. Donc, on apprécie une liaison covalente polaire. Si on place ensemble deux éléments, un qui veut énormément avoir les électrons, comme le chlore, et un qui veut très peu les garder pour lui, ou qui veut très bien les donner, comme le sodium, ici, on se rend compte que si on voulait essayer de le partager entre ces deux électrons, ce serait impossible. Le chlore s'accapare l'électron du sodium, arrachant un électron de sodium, ce qui cause un sodium plus. Et le chlore, lui, a obtenu un électron de plus, un électron complet. Donc, il est maintenant moins 1. On vient de créer deux ions. Et à ce moment-là, l'interaction entre les deux, c'est plus une interaction entre deux ions, donc électrostatique, c'est-à-dire une charge positive et une charge négative, qui s'attirent, un peu comme si on avait deux ions, un positif et un négatif, qui s'attirent comme les charges contraires peuvent s'attirer. À ce moment-là, on a une liaison qui est ionique. Il faut comprendre que ces modèles-là, la liaison non polaire, polaire et la liaison ionique, c'est des extrêmes, si vous voulez, ou c'est des façons qu'on a de représenter les liaisons. Chacune de ces liaisons-là a un caractère qui peut être ionique. Et ce caractère-là, ionique, augmente, plus on se rapproche d'une liaison qui est beaucoup plus ionique, comme à droite, ici, qu'une liaison covalente non polaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est 100% ionique, ici. Ça veut dire que ça se rapproche du 100%. Mais une liaison 100% ionique, c'est très, très difficile de l'obtenir. Et finalement, pour terminer, lorsqu'on a un atome très électronégatif, ou très, très peu électronégatif, par exemple, ici, le chlore, il est très électronégatif. Vous trouverez une abréviation pour électronégatif. Moi, j'utilise... Certaines personnes utilisent électronégatif. Comme ça, moi, j'utilise le... Je ne sais pas pourquoi. Le X bizarre avec un moins. Si il n'y a plus de 12, vous savez. Et donc, lorsqu'on a un atome très électronégatif, comme le chlore, ça veut dire que la liaison entre le chlore et le carbone, qui est juste à côté, celui qui porte deux hydrogènes et le reste de la molécule, par exemple, comme ceci, celui qui porte le chlore va être dénudé d'électrons, va être un petit peu moins riche en électrons, parce que le chlore attire les électrons vers lui. Et donc, il y aura une charge partielle négative sur le chlore, et une charge partielle positive sur le carbone. Cet effet-là, cette capacité d'un atome à polariser une liaison selon son électronégativité, c'est ce qu'on appelle l'effet inductif. C'est-à-dire que c'est un effet qui est induit par la présence d'un atome électronégatif. Et la présence du carbocation ici, pas du carbocation, pardonnez-moi, de la charge partielle positive va influencer le type de chimie qu'on peut faire à ce carbone-là. Parce que là, c'est un petit peu positif, donc les espèces négatives pour être activées par ce centre-là. À l'opposé, à droite, nous avons un atome, le magnésium, qui est très, très peu électronégatif. Donc, le magnésium, très, et là, je vais utiliser l'opposé d'électronégatif, électropositif. ça, ça veut dire que lui, comme un partage d'électrons avec un autre atome, comme il pourrait le faire ici avec le carbone, lui, il va être particulièrement positif et le carbone, particulièrement négatif. Ce que ça fait, c'est que, soudainement, ce carbone-là est négatif et donc, va agir comme une espèce qui est négative, va essayer de rechercher d'autres espèces qui sont particulièrement positifs. Donc, ça influence tout le reste de la réactivité de la chaîne lorsqu'il y a un atome qui peut polariser une liaison contre. Bonne journée.